D'abord, nous allons essayer de voir comment nous pouvons s'intégrer par rapport à ces formules qui nous permettra de s'intégrer. D'après les expressions précédentes 1, 2, 3 et 4, nous dédouons les scintages. Nous pouvons s'intégrer que si il y a la force de freinage, il y a la masse fois la décélération. Et puis, on a la décélération qui signifie Gf, et on a la force de freinage, c'est la distance du freinage. Comment nous pouvons s'intégrer ? On a F qui signifie la masse fois la décélération. Et on a le décélération qui signifie Gf. Nous pouvons s'intégrer avec cette décélération qui signifie Gf. Et on a le décélération qui signifie Gf. Et on a le travail qui signifie la force de freinage fois la distance. Nous pouvons s'intégrer avec cette F qui signifie la force de freinage. Nous pouvons s'intégrer avec Gmgf. Nous pouvons s'intégrer avec Gmgf. Il faut s'intégrer sur Wmgf fois D. On a la distance de freinage. Vous voyez ? Le travail dégradé en chaleur, donc, est égal à la totalité de l'énergie cinétique du véhicule. Il faut s'intégrer avec la chaleur. Il faut s'intégrer avec la chaleur qui signifie l'énergie cinétique. Puisque le véhicule est arrêté, l'énergie cinétique du véhicule lors de son mouvement est égal au travail développé lors du freinage. Il faut s'intégrer avec la chaleur qui signifie l'énergie cinétique qui signifie l'énergie cinétique qui signifie l'énergie cinétique. Il y a la d'énergie cinétique qui signifie l'énergie cinétique qui signifie l'énergie cinétique qui signifie la vitesse. Il y a la massée. Il y a la massée. Il y a l'accélétion du pesant. Il y a la coefficient. Il y a la coefficient. Il y a la distance de freinage. Donc, M GFD, c'est l'énergie cinétique, c'est 1, M fois V au carré, c'est la moitié de la masse, c'est V au carré. On divise l'ensemble par M, que j'ai mis à M ici, c'est pour qu'on soit M ici. Les croissants et les croissants ont dit que M GFD, c'est 1, V au carré. Donc, M GFD, c'est 1, V au carré, c'est 2 GFD. Donc, M GFD, c'est 1, V au carré, c'est 1, V au carré, c'est 2 GFD. Et on a besoin de la distance, c'est 1, V au carré, c'est 2 GF. Donc, M GFD, c'est 1, V au carré, c'est 2 GF. Dans l'akhir, on a la distance, c'est 1, V au carré, c'est 2 GF, plus V fois T. C'est 1, V qui est 1, V plus T, qui est 2 V qui est 1, V. C'est 1, V qui estholmée, c'est 2 GF. C'est 1, V qui est 1, V qui est 1, V. La distance d'arrivée, c'est V fois T, c'est la vitesse fois le temps, plus la vitesse au carré sur deux fois la décélération. Alors maintenant, nous avons reçu la relation à la distance d'arrivée. Et donc, nous avons reçu la relation à la distance d'arrivée. Donc, nous avons reçu la distance d'arrivée. Nous avons reçu la distance d'arrivée d'un véhicule. Nous pouvons savoir que la vitesse est égale 100 km par heure. Le décélération est égale 6 mètres par seconde au carré. Et, d'ailleurs, la décélération est égale 6 mètres par seconde au carré. Le temps de réaction est égale 2 secondes. C'est-à-dire qu'il faut faire la distance d'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a la distance d'arrivée 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 d'arrivée. qui est 100 km par saire et la déclaration qui est toujours est de 6 m par seconde au carré et le temps qui est besoin de cette saille pour prendre le carré est de 2 secondes c'est le temps de la taouane donc, dans ce moment, nous pouvons nous pouvons nous réellir la distance d'a et nous avons d1 égale d1 est la distance d'a égale V fois T plus V au carré sur 2 fois la déclaration et l'après vous pensez V fois T c'est la distance de réaction c'est V au carré sur 2 fois la déclaration c'est la distance de freinage c'est-à-dire, comment nous étions en avant ? nous avons dit la distance d'a qui est la distance de réaction c'est-à-dire la distance de freinage c'est-à-dire, par rapport à cette relation c'est-à-dire que la distance d'a et la distance d'a c'est-à-dire que la distance d'a la vitesse d'a pour la vitesse d'a c'est d'a c'est 100 km sur la sa c'est la distance d'a Le M par seconde, le km qui servait le M, puis le moment à la 2e. Avec le temps, il ne semble pas avoir un problème. Avec le temps et le décylération, il ne semble pas avoir un problème. La 1e km par seconde, 21 km par seconde, pour le moment à la 3e en le m. on doit plus de 3e en 2e en 3e, ou en 1000. en plus 1000 et si on veut que saise pour la deuxième semaine on va nous faire de 30000 car il peut avoir de 30000 donc on va dire 100 fois 1000 soit 10000 pour 30000 pour la deuxième semaine pour 27,77 m par seconde donc on va tout en plus par seconde, afin que nous puissons le calcul de nous correcte. Alors, après que nous étions nous pouvons utiliser la distance la distance d'arrivée. La distance d'arrivée la vitesse du poids la vitesse ejemplo entre 27.7 把它 ponent 27.7 par seconde in merely le métier duН 2 seconde plus la vitesse hacia 27.7 0.8 au soir Que signifie 27.77 Dans le 27.77 Pour 27.77 Dans le 27.77 Et dans le 27.77 M'a une fois des décélérations Descélérations Cm par seconde Cm par seconde Dans le 27.77 Dans le 27.77 c'est 55.4 plus 27.77 27.77 c'est 771 c'est 171 c'est 171 c'est 12 c'est 55 c'est 54 c'est 171 c'est 171 c'est 27 c'est 29 c'est celui que la saya PRESIDENT a común en m.sac.ah kari 先生, c'est Di finished c'est 28 c'est 27 c'est 24 c'est 27.77 m.sac.ah kari c'est m m c zdısı comme le second fer donc si on s'aджé we can do le second fer m'a sorte de voir avec le second fer c'est y' Standing c'est étudiant sur ce road c'est le second fer m'a fait jusqu'à ce demon et bear Il est donc sur le bouton Ce qui est ce qui est là, c'est un peu de m Il est quel point de m Il est donc dans l'autre Ce qui est là, c'est un peu de m Il est donc un peu avec le bouton je vais s'appeler c'est une fois que j'ai eu le mètre donc je vais pas avoir eu le problème c'est 55.54 plus 64.27 qui est donc 119.27 m c'est la distance la distance, la distance, la distance la distance, la distance, la distance la distance, la distance la distance, la distance c'est ce que nous avons ici, c'est que c'est de 100 km par heureux et le temps que nous avons besoin, c'est de 2 secondes et de la décision, c'est de 100 m par seconde par heureux c'est de 119 m par heureux c'est la distance d'arrivée c'est de hiver bon